voilà donc on fait glisser et on tape interaction voilà et voilà pour le moment on va rester comme ceci non on va prendre comme ça voilà donc si on récapitule voilà quand on va sur un personnage hop on a ce menu qui apparaît voilà par contre si on est plus par ici ça n'apparaît pas du tout voilà on peut voir que ça n'apparait pas parce qu'il ya absolument rien voilà donc alors ce qu'il va falloir faire c'est quand on appuie il va falloir appliquer toutes les infos donc pour ce faire ça va être très simple il va falloir faire dans mission ici faire un une variable voilà donc objectif mission graph variable qu'on va nommer à tort voilà et là on va faire on va faire m puis ici non il ya plutôt il ya player voilà donc il ya player en explosion spawn voilà et du coup si on retourne sur faire personne voilà acteur comme ça hop donc pour ce faire donc du coup on va faire un cast tout il ya donc la part en d'ici cast tout il ya player voilà qu'on va relier à owen et qu'on va relier à acteur voilà ensuite on va dans info mission voilà dans info mission on va faire faire juste ici donc là on va afficher les éléments suite donc ça on va enlever ceci voilà on y va venir à juste après 60 déjà plus tôt dans le designer voilà on va faire naine donc le neil on va faire blind acteur et naine player ensuite et description description voilà et si on peut faire autre chose c'est on va cliquer sur description sur ctrl w et ici on va remplacer cette description par titre lui même donc on va faire blind et titre de mission voilà ça c'est ça et si tu auras le titre de mission par exemple si on va déjà avoir play voilà donc là on peut voir que si on va sur ce personnage on a son prénom martin donc moi j'ai changé le prénom donc pour ce faire on va ici player il ya et là on va remplacer l'aura par martin et on va mettre l'aura sur le deuxième sur celle ci voilà pour plus d'infos ensuite du coup voilà et quand on fait ça alors alors ah oui bien évidemment donc là on va marquer test et youtube youtube et tac donc on fait le test si on va te voir on a bel et bien tests et tests pour youtube bon j'ai fait une fois d'orthographe ne m'envoyez pas voilà hop maintenant on a fait une chose il va nous falloir afficher les objectifs donc pour ce faire ça va être simple on va faire et 20 constructs on va faire create widget budget là on va faire du coup un faux objectif et dans un faux objectif on va faire objectif on va faire objectif on va faire objectif objectif voilà et du coup on va prendre objectif 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 on va faire expose and spawn et et du table voilà ensuite là on va faire on va partir sur ça et on va revenir sur un fou voilà voilà donc vous vous changez vous revenez sur ceci ensuite là on va faire acteur objectif 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 voilà et on va faire ceci pour le moment on complexifiera les choses par la suite et là du coup on va faire n'est pas ceci pour le moment on va ce modifier ou c'est ce qui veut dire au je est en partant de là on va faire ah oui avec ça voilà là on va faire complet voilà et là on va faire un boulien voilà hop du coup on va déjà dans le boulien faire ici complet voilà comme ça c'est déjà fait et ici on va faire complet voilà maintenant si on fait le test hop bien évidemment j'ai oublié quelque chose c'est alors du coup on va faire un tout 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 je l'ai mis où je l'ai mis où la vertical box cette vertical box donc celle ci on va faire objectif voilà et on va faire glisser objectif et faire un chill add to vertical box voilà et là on va faire le test pour voir si ça fonctionne voilà là on peut voir que ça fonctionne donc on va peut-être le faire plus intéressant on va faire un petit border le border on va le mettre alors on va supprimer ce border donc on va faire clic droit sur objectif wiper border voilà border et là on va faire couleur couleur black voilà faisons le texte voilà là on voit une différence voilà bon on verra les choses par la suite 1 mais déjà on a fait déjà on a fait des bonnes choses et pour pour d'autres choses on va faire aussi quelque chose dans sa personne dans ça c'est au moins de l'affichage enfin du du lancement là on va faire en moto variable voilà donc là celui-là je vais le nommer mission voilà à oui check mission voilà qu'on va placer ici en valide comme ça si c'est ouvert c'est pas ouvert c'est pas valide on l'ouvre et si c'est valide on fait un il m'ouvre comme pointe voilà je suis là voilà donc si je fais le test hop voilà hop ah bien évidemment ne pas oublier celui-ci hop voilà donc voilà on est d'accord ensuite là on voit bien le titre 1 donc test la description ce site on modifiera bien évidemment le tout parce que j'ai l'impression que le titre est plus petit la description donc on verra pour changer ça là on peut voir l'objectif voilà pour c'est de récompense c'est exactement la même chose donc donc on revient ici et on va faire ceci hop contrôl w hop voilà oh bien j'ai dit moi c'est comme ça et ensuite là on va faire Récompense, voilà, hop, la récompense. On va plutôt mettre IA player, ce sera beaucoup plus simple, comme ça on fait nombre, voilà, et là on fait toujours ceci, voilà, par contre ça va être sur ce niveau-là où il va y avoir des modifs, voilà, donc là on est bon, par contre là ça va être à partir d'acteurs, voilà, comme ça on est beaucoup mieux, et là on va faire pareil à partir d'acteurs, voilà. Donc là on va faire CTRL W de ceci et on va marquer Récompense. Ensuite, dans Récompense, on va faire, on a évidemment les mêmes valeurs, donc on va faire cette fois-ci Récompense, name Récompense, voilà, et pour le reste on verra par la suite, pour ce qui est du design du menu, voilà, là on va valider, là on peut fermer, et ici on on va faire, on va faire, info récompense, voilà, comme ça, tac, alors excusez-moi, test, Récompense Récompense, voilà, on va y arriver, c'est vrai, c'est vrai, je l'ai oublié, alors, récompense, voilà, et là du coup on vient modifier objectif, et voilà, et là c'est tout pour cette vidéo, voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, bye bye, et portez-vous bien, et la prochaine fois on s'occupera du bouton accepter, et on améliorera le design de récompense, voilà, parce qu'il est pas forcément terrible, et on améliorera la qualité sur les objectifs, ce qu'on verra la prochaine fois, là je vous montre juste comment afficher, voilà, donc là c'est pour afficher les éléments, après je vous montrerai comment du coup le faire un peu plus intelligemment, là ce que je vous montre c'est juste la récompense, pour afficher le nom de la récompense, le nom d'objectif, pour ceux qui veulent voir, je ferai sûrement un petit zoom, alors, on va faire comme ça, par exemple, attention, là, par exemple, là, en principe il y a la petite case, je sais pas si vous la voyez avec YouTube, en tout cas il y a la petite case qui est, qui apparaît, donc là par exemple, je vais faire, je vais faire, je vais faire mieux pour que vous puissiez voir, attendez, on va faire ceci, et on va baisser l'inusité pour que vous puissiez voir, voilà, donc comme ça vous pourrez voir, donc là, on peut voir qu'il y a le petit bouton qui apparaît ici, donc là on peut voir du coup si c'est complet ou pas, mais après on verra par exemple comment mettre des nombres, voilà, mais ça on verra bien évidemment plus tard, là c'est juste pour l'affichage, là c'est juste pour voir, voilà, juste pour voir, là on peut voir que, on voit la mission, maintenant, ce qu'il y a du détail, ce sera dans les prochaines vidéos, d'ailleurs, la prochaine du coup, comme j'ai dit, c'est accepté, voilà, donc là, refuser, ça fonctionne bien, voilà, et si on va voir par exemple, ce personnage, on peut voir qu'il y a l'aura, tout ça, bon là, il n'y a pas de titre, donc c'est normal, ça mate, ça met n'importe quoi, mais sinon voilà, donc là par exemple, vous avez juste à, à renommer, voilà, le contrôle A, contrôle A, voilà, donc là vous avez juste à, à renommer, pour faire simple, donc voilà, on se retrouve la prochaine fois, pour l'acceptation, pour accepter et valider l'émission, allez, ciao, bye bye, peace.